Salut les amis, bienvenue pour le nouvel épisode de USPLA et EUROSD. Alors comme vous le savez, on va faire une vidéo justement qui explique ce qui se passe dans le courant du forex dans le marché et tout, ce qui se passait dans la semaine passée et ce qui va se passer aujourd'hui. Alors bien sûr avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Alors bienvenue tout le monde, bienvenue pour la vidéo, pour l'heure d'aujourd'hui. Excusez-moi si je ne suis pas dans l'environnement normal, ici je ne suis pas avec mon micro général. J'ai dû faire un petit déplacement et je vais faire ça de l'autre endroit. Merci de vous, merci de compréhension. Alors allons tout de suite dans le jeu. Alors pour, excusez-moi, pour Forex Factory comme vous le savez, le mardi il va y avoir AU, mais ça ne nous intéresse pas. Alors mercredi, il va y avoir quand même trois nouvelles quand même importantes, même je dirais de 8h30 jusqu'à 10h, ça va être des nouvelles super importantes. Jeudi, il va y avoir EUROS justement à 7h45 et une autre à 8h30. Alors mercredi matin, jeudi matin, faire attention, car à vous. Et pour le reste de la semaine, ça va être quand même tranquille. Alors ce côté-là, c'est quand même bien, c'est le fun. Comme vous avez pu voir, vraiment, il ne faut pas toujours s'attendre qu'il y ait une correction qui se fasse directement. J'avais comme indication que le marché allait aller jusqu'à le take profit. Je l'ai enlevé, mais je m'attendais que le marché allait jusqu'ici. Au début, il a monté jusqu'à moins 61.80. À la suite, je pensais qu'il allait s'arrêter à moins 80 ou il allait s'arrêter justement ici où il y a la restance en daily. Le marché a continué, il s'est dirigé vers le FIBS, le retracement, à moins 161. Alors, il faut comprendre que des fois, il n'y aura pas toujours une correction. Le marché, il va monter, 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 monter. Et après ça, à un moment donné, il va tomber. C'est ça qui arrive souvent avec EUROS et EUROSD, c'est qu'ils ont vraiment une petite correction comme on peut voir ici. Après ça, boum, ça explose. Alors, ne faites pas l'erreur que j'ai faite souvent moi dans le passé, de me dire, OK, maintenant, ça va être le retracement. Je vais faire un cercle. Maintenant, si le marché est toujours en train de montrer qu'il va monter, suivez justement le courant. Suivez toujours le courant du mouvement. Et ça va vous aider justement à pouvoir savoir où aller. Alors, de où j'ai pris mon faible retracement ? Je m'excuse si j'ai beaucoup de faibles en ce moment. C'est simplement que j'aime ça savoir le mouvement qui s'est passé. Je vous l'ai montré en ce moment et ce qui va se produire prochainement. Alors, si j'enlève l'huile, on n'en a plus besoin. C'était vraiment pour savoir nos indications de notre profit. Je l'avais pris du mouvement ici, le retracement ici, qui m'a donné justement toutes les indications de où le marché allait avec ce dirigeur. J'aurais aussi pu prendre le FIPS extension, mais j'aimais mieux, justement, prendre le retracement. Je pense que dans les deux cas, ça aurait été correct. Si on se rapproche un peu plus du marché, on peut voir que le marché aurait logiquement fait sa formation du higher high à moyen terme. Mais en ce moment, ce que le marché est en train de faire, c'est faire ses corrections. C'est tout à fait normal parce que ça fait quand même beaucoup de jours que le marché va toujours en montant. Et bien sûr, toute chose qui monte doit redescendre. On s'attend justement à voir que le marché soit d'essayer de retester le 23 et continuer ce mouvement. Ce qui va dire que le mouvement sera toujours en puissance. C'est-à-dire que le mouvement en bull va toujours aller très, très rapidement. Il n'y aura pas beaucoup de retracement. Si le marché essaie de retracer au 38, c'est une indication justement que le marché va prendre plus de temps et on va voir après si le marché essaie de retracer à 61,80. Ça ne fait pas que le marché fasse quelque chose comme ça et par la suite, il remonte dans le haut. Quand je vous dis, ça reste à voir. Et bien sûr, en ce moment, nous sommes en moyenneté, je dirais plus à moyen terme et court terme, nous sommes plus d'un mouvement bear, d'un mouvement plus d'un retracement. Alors, gardez ça en tête. Et bien sûr, à long terme, vous le savez déjà très bien, à long terme, ils sont vraiment en voie. Alors, c'est simplement une correction que le marché est en train de faire en ce moment et voyons voir jusqu'à où le marché va se diriger. EUROSD. EUROSD, si on regarde un peu en délit ce qui se passe, on voit comme je l'avais déjà indiqué dans l'ancienne vidéo, c'est justement que le marché est un trait justement de... Alors, je vais finalement prouver justement qu'il est en décembre. On a vu beaucoup de résistance ici dans les dernières semaines. Alors, c'est le fun de voir comment on a pris justement le support. On peut déjà voir aujourd'hui, une chandelle en délit qui est en train de se former et qui ne se reprendrait pas qu'elle arrive, qu'elle mange la précédente. Justement pour démontrer justement que le marché est en train de reprendre du momentum pour les baumes. Mais ça, c'est un momentum pour la correction. Comme vous pouvez voir ici, je vais simplement me le dessiner. Je vais toujours faire les dessins pour vous aider pour justement que le marché a fait sa correction. Donc, le marché fait encore son mouvement normal parce qu'ils sont décentes et on s'attend vraiment que le marché fasse des corrections pour pouvoir redescendre. Alors, il n'y a pas de surprise pour elle. Je vais voir vraiment que le marché va faire une bonne correction. Je serais surpris que le marché s'arrête au 23.60. Je m'attends plus que le marché aille au 38.20, mais encore là, ça reste à voir si le marché va décider de justement trouver un petit support, une petite résistance qui va la bloquer et continuer à tomber ou si le marché va aller diriger au 32.20. Bien sûr, le marché peut aller jusqu'au 61.80. Il pourrait tester son support en délit, mais bien sûr, en suivant un peu la structure, je ne penserais pas. Mais encore là, comme je dis, je ne suis pas un chaman. On va voir vraiment comment les choses se passent. Mais c'est le fun de voir que réellement, c'est le fun de voir que du tout le mouvement est réellement en train de monter. Et pour Euro, le mouvement est finalement en train de descendre. Maintenant, c'est simplement des corrections. Il n'y a plus de incertitude ou d'une conciliation. Ce qui, malheureusement, même moi, m'a mangé des fois de savoir où je devais me diriger. Alors, ouais. Guys, pour vidéo aujourd'hui, comme je ne vous dis pas chez moi, alors je m'excuse un peu encore de ne pas avoir mon matériel et tout. Je vous souhaite vraiment un bon week-end. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui vont vous déranger, vous avez besoin de mon aide, vous savez, je suis toujours accessible par les questions dans les commentaires. suite. Et sur ce, moi, je vous dis une bonne semaine et lâchez pas, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada